Les bruits de bottes résonnent partout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un vent guerrier est en train de faire basculer un bastion pacifiste majeur de la planète. Le Japon, inquiet de la menace chinoise, vient de dévoiler une ambitieuse stratégie de défense. La Russie, inquiet de la bomber et à Paris. Le Japon, inquiet de la guerre de la guerre, vient d'un système de défense qui transforme en la guerre. Deuxièmement, la guerre de guerre, vraiment d'un système de défense qui se devient un homme. D'ici à 2027, l'archipel prévoit d'augmenter son budget de défense de 60%, ce qui en ferait la troisième puissance militaire derrière les États-Unis et la Chine. Le Japon est pourtant le seul pays au monde à avoir renoncé à la guerre dans sa constitution. Alors, où est passé le pacifisme du Japon ? Sous-titrage Société Radio-Canada La Chine La Chine La Chine La Chine C'est parti pour le moment de l'honneur. Donc on est le cœur et le tête de tête de tête de tête. On a été en 2.3 km de la ville de la ville de la ville de Naka-Jima. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Jusqu'à l'école 1, j'ai tout à l'école. J'ai tout à l'heure de l'honneur. Hiroshima est la première ville à avoir vécu l'apocalypse nucléaire. Ce fut l'épilogue de la guerre du Pacifique, aussi effroyable que celle qui a ravagé l'Europe. Dans la première moitié du XXe siècle, le Japon fanatisé envahit une grande partie de l'Asie Pacifique. Au nom de l'empereur Hirohito qui passe ici ses troupes en revue, le pays attaque la base américaine de Pearl Harbor. Quand les États-Unis reprennent le dessus, le Japon n'hésite pas à sacrifier ses kamikazes. 3 millions de Japonais trouvent la mort dans cette guerre, dont 200 000 du fait des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les Japonais en gardent un profond dégoût pour la guerre et un symbole de paix connu de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Quelques jours après la bombe d'Hiroshima, puis de Nagasaki, l'empereur Hirohito annonce à la radio la capitulation du Japon. Les Japonais n'avaient jamais entendu la voix de leur empereur. Les gens pleuraient dans les villages en écoutant ce qui pour eux est un choc brutal. Et c'est cette brutalité qui explique que du jour au lendemain, on comprenne que ce qui a fauté, c'est la militarisation du Japon. Les Japonais détestent la chose militaire après la Seconde Guerre mondiale. L'antimilitarisme de la grande majorité des Japonais rencontre l'agenda des vainqueurs. Chef tout-puissant des forces d'occupation américaines, le général Douglas MacArthur entend démilitariser le pays et façonner un Japon nouveau. It's my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. On behalf of the men and women of your common enemies, it is my privilege to welcome you to the Japanese and American French Festival 2023. À la fin de la guerre, les Américains occupent l'archipel nippon pendant sept ans. Ils restent incontournables aujourd'hui encore. Ce festival permet d'échanger avec quelques-uns des 55 000 marines postées au Japon. Certains ont revêtu leur costume de super-héros pour l'occasion. Les Américains sont driven par ce concept de manifeste destinée. God a donné l'américain un rôle spécial pour jouer dans le monde. Et l'américain est sort d'un mission civilisé pour spreader ses valeurs. « Les Américains veulent que le Japon soit un showcase de la super-hérosité du système américain. Mais à la fin de la guerre, les gens japonais aussi apprécient les opportunités de défeuves. Et ils se sont enthousiastes de nombreuses de réformes américaines, démocratisation, démilitarisation. » À la base de ce nouveau Japon qui voit le jour après-guerre, il y a une constitution que les Américains ont rédigée en une semaine. Le gouvernement japonais, à genoux, n'a eu d'autre choix que d'accepter. Le gouvernement japonais a essayé de protéger l'existence de l'américain parce que l'américain est simplement un symbole de démocratie japonais. Au lieu de protéger l'existence de l'américain, ils ont abandonné tous les souverains à l'époque, including la constitution. L'empereur Hirohito conserve ainsi son trône, malgré son implication dans la guerre, mais son rôle devient purement symbolique. Cette démocratie modèle autorise le vote des femmes, la liberté de la presse et des syndicats. La constitution de 1946 comprend en outre un article révolutionnaire, l'article 9, qui instaure un pacifisme d'État. La constitution de l'américain responsable est toujours une que la constitution de la constitution de l'américain. La constitution de l'américain. Et ça va plus loin que ce qu'il y a dans le droit de l'administration de l'Assemblée de l'Assemblée. Même après la fin de l'occupation américaine et l'indépendance du Japon en 1952, l'archipel reste une pièce maîtresse de l'ordre mondial américain. Grâce aux traités de sécurité entre les deux pays, les Etats-Unis peuvent installer des bases militaires sur le territoire japonais. Aujourd'hui, le pays en héberge 130. Tout en étant pacifiste, le Japon est la base arrière des Américains dans les guerres de Corée, du Vietnam ou plus tard d'Irak et d'Afghanistan. Cela signifie que les Etats-Unis ont un pays où ils pouvaient beaucoup d'équipements stationir. C'est-à-dire que les Etats-Unis sont les plus d'équipements, les Etats-Unis sont les plus d'équipements, les Etats-Unis sont les plus d'équipements. La guerre froide, déclenchée en 1947 entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, ancre le Japon dans le camp occidental. Les documentaires de l'armée américaine montrent l'importance du Japon pour bloquer la menace communiste en Asie. Quand la guerre de Corée commence en 1950, l'URSS et la Chine soutiennent le Nord et les Etats-Unis le Sud. Les Etats-Unis, avec la victoire de la victoire de la Chine communiste en la guerre de la guerre de 1949, ont des secondes pensées sur la guerre renoucée Article 9 de la Constitution, parce qu'ils veulent qu'Japan à re-arm. Ils veulent qu'Japan à l'aide de la guerre en Korea. Les Etats-Unis ont répondu à l'époque, Yoshida Shigeru, qui ont répondu à l'époque, « Mes mains sont tides, c'est dans la Constitution ». Donc l'article 9, c'est un peu comme, vous savez, « garlic for the, you know, Dracula's warding off America ». Ils ont dit, « Well, you know, this is what you've given us, we want to concentrate our scarce resources on economic recovery ». Concession aux Américains, Le Japon crée des forces d'autodéfense en 1954. Une première entaille dans sa constitution pacifiste. Mais le pays reste fidèle à sa posture minimaliste, en se cantonnant uniquement à la légitime défense. Le Japon renonce à toute politique de puissance pour privilégier sa renaissance économique. Anéanti par la guerre, le pays devient ainsi la deuxième puissance économique mondiale à la fin des années 1960. «Deutsche et Japon, c'est entre les jewels de sois, parce qu'ils voient votre aide aux Américains. La première fois, c'est qu'ils voient vos envisage, recueil. le porte à l'entraise aux États-Unis, hamas. C'est parti qui semanent pour les États-Unis. C'est parti. La première fois, les pays qu'ils voient, c'est qu'ils voient encore encore qu'ils quittaux points, Si on regarde comment l'Allemagne et l'Japan ont développé dans la guerre du Calais, ils ont été les plus grands armes de l'économie dans leurs régions. Le Japon devient la voie de la paix et le fer de lance de la lutte contre la prolifération nucléaire. Le pays adopte trois principes en matière d'armes nucléaires. Ne pas en posséder, ne pas en produire et ne pas en introduire sur son sol. Hiroshima fait figure de quartier général de ce combat contre l'arme atomique. Quand le premier ministre Kishida rassemble les dirigeants du G7 dans la ville martyre en 2023, il envoie un signal fort à la Russie qui vient de déployer des armes nucléaires tactiques à la frontière ukrainienne. Cette posture contre l'arme atomique cache un comportement plus ambigu. Malgré l'insistance des survivants des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon a toujours refusé de signer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le Japon a été créé en tant que les mines de l'armes nucléaires, C'est parti en tant que les mines de l'armes nucléaires, qui sont vraiment heureux de les bombes d'ici à l'armes nucléaires. Mais en tant que les mines de l'armes nucléaires, Il y a aussi les gens qui vivent dans les pays de l'ombre de l'ombre. Given the very serious security environment in this region, Japan also has to rely on the US extended nuclear deterrence in its security. Le Japon se bat pour l'abolition des armes nucléaires, mais demande aux Américains de déclencher l'arme suprême à sa place, si nécessaire. Le pays pousse l'ambivalence plus loin encore, puisqu'il a sérieusement envisagé de développer sa propre bombe atomique. Ses compétences technologiques, qui s'affichent dans les images en relief diffusées sur écran publicitaire, se retrouvent en matière de recherche nucléaire. Pour accompagner sa folle croissance, l'archipel s'est lancé dans le nucléaire civil dans les années 1960. Le monde en fait de l'exemple, les gens ont des gros pensées sur l'on-mètre de l'on-mètre de l'invente. Pour l'on-mètre de l'invente, c'est une énergie de l'on-mètre de l'on-mètre de l'on-mètre de l'on-mètre. Le Japon construit ainsi des dizaines de réacteurs qui fournissent jusqu'à un tiers de l'électricité du pays. Mais cette industrie dégage un encombrant résidu, le plutonium. Le Japon en détient 47 tonnes, ce qui en fait l'un des pays au monde qui en possède le plus. Si l'essentiel de ce stock est retraité en France et en Grande-Bretagne, le Japon en conserve 9 tonnes sur son sol, suffisamment pour fabriquer des centaines de têtes nucléaires. Après le premier essai nucléaire chinois en 1964, le premier ministre de l'époque demande un rapport confidentiel pour étudier l'intérêt de développer une bombe japonaise. Conclusion, le Japon aurait tout à perdre à se lancer dans une telle aventure. Pourtant, aujourd'hui encore et jusqu'au plus haut niveau, des politiciens nationalistes mettent en avant la capacité technique du Japon à se doter de l'arme atomique. Comme un chiffon qu'on agite au nez des puissances nucléaires de la région. C'est aussi un message à l'attention de l'allié américain pour qu'il maintienne son parapluie nucléaire robuste au-dessus du Japon. Ce type de déclaration révèle le divorce. entre les gouvernements conservateurs tentés par la puissance nucléaire et une opinion japonaise allergique à la bombe atomique. Pendant des décennies, le pacifisme d'une écrasante majorité de Japonais a freiné toute ambition militaire. Mais la fin de la guerre froide a marqué un point de bascule. En 1989, le mur de Berlin tombe et l'année suivante s'en est fini de l'Union soviétique. Raison d'être de l'alliance militaire entre les États-Unis et le Japon, la lutte contre le communisme disparaît. À la même époque, le Japon connaît une grave crise économique qui met fin à des décennies de prospérité. Il y a eu un sursaut nationaliste suite à la crise des années 1990 au Japon. On a vu émerger sur la scène politique japonaise des personnalités plus décomplexées. Elles considèrent qu'il est temps pour le Japon de tourner la page de l'après-guerre, qu'il s'est assez excusé. Au pouvoir depuis les années 1950, les conservateurs considèrent que le Japon doit retrouver sa place dans le monde. Ils vivent comme une humiliation le fait de ne pas envoyer de troupes lors de la guerre du Golfe en 1991 à cause de la constitution pacifiste. Un an plus tard, le Parlement autorise le Japon à participer à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Cambodge, Mozambique ou Timor-Oriental. C'est une nouvelle entorse au pacifisme d'État. Plus tard, au tournant des années 2010, un leader incontournable de la droite nationaliste, Shinzo Abe, s'attèle à faire du Japon un pays normal. C'est-à-dire un pays capable non seulement de se défendre, mais aussi d'envoyer des troupes à l'étranger. Sous les applaudissements américains, le Premier ministre crée un ministère de la Défense et autorise le Japon à intervenir militairement aux côtés des États-Unis. Mais face à une opinion farouchement pacifiste, il doit renoncer à réviser la constitution. Pour justifier ce renouveau militaire, les autorités japonaises mettent en avant le dramatique regain de tension dans la région. Les clips de communication des forces d'autodéfense soulignent l'agressivité de ses voisins. Les forces d'autodéfense de la situation du Kaltenkrieg, comme Deutschland le front de l'Union. Pour l'Union, si l'on regarde, si l'on regarde toute la situation du Kaltenkrieg, c'est la situation de l'Union. Il y a des années 90, il y a la pandémie du Nord-Korea, du Nord-Korea. L'Union est aujourd'hui la première fois avec la situation, il y a une situation confrontée, à la situation de l'Union. Plusieurs missiles balistiques nord-koreaens survolent l'archipel et 6 essais nucléaires permettent à la dynastie des Kim d'accéder au rang de puissance nucléaire. Nous sommes confrontés trois dictataires très près de nous. Un est la Chine, un est la Nouvelle-Korea, un est la Russie. Et tous ceux ont leurs armes nucléaires. Un imposant voisin inquiète particulièrement le Japon. En 2010, la République populaire de Chine détrône le pays en tant que deuxième puissance économique mondiale. Cette montée en puissance s'accompagne de grandes ambitions pour la Chine. Au sud-ouest du Japon, le président Xi Jinping revendique l'essentiel de la mer de Chine orientale, dont une partie de la zone économique exclusive du Japon. Le conflit entre les deux pays se cristallise autour des îles Senkaku. Ces îlots inhabitées sont administrés par le Japon, mais revendiqués par la Chine, qui les appelle Diaoyu. Qui a-t-il et a-t-il qui s'adresse par ces îlots se contrôle des destines de cette région. Hitoshi Nakama, un politicien nationaliste devenu pêcheur, s'embarque régulièrement d'une île voisine pour défendre la souveraineté du Japon sur les Senkaku. C'est-à-dire qu'il y a eu, et qu'il y a eu, et qu'il y a eu, et qu'il y a eu, c'est vrai. Ce litige prend une ampleur nouvelle en 2010, quand un bateau de pêche chinois éperonne des gardes-côtes japonais. Deux ans plus tard, le gouvernement japonais rachète une partie des îles Senkaku, provoquant de spectaculaires émeutes anti-japonaises en Chine. Depuis, les gardes-côtes chinois pénètrent presque tous les jours dont les eaux japonaises. ont des gardes-côtes des gardes-côtes. Il y a un gardes-côtes qui a des gardes-côtes et qui est en train d'être Il est en train de venir et qui a été un gardes-côtes. Il y a des gardes-côtes. Je pense que 2, 3隻 sont en train de le faire. C'est le premier point de la est de l'autre est de l'arrière de l'arrière. La première est de l'arrière de l'arrière de l'arrière, mais je ne suis pas de l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est donc ce qui est arrivé en la matière de danger. Une fois arrivé au large des îles Senkaku, le pêcheur hisse le drapeau impérial du Japon. Maigre provocation face à la pression chinoise. Aujourd'hui, le Japon fait profil bas pour éviter l'escalade avec la Chine. Il interdit à ses ressortissants de débarquer sur les îles, et seuls les pêcheurs sont autorisés à proximité des Senkaku. Il interdit à la pression chinoise et l'air de l'escalade. Les Japonais disent que c'est une zone de gré, c'est de plus de guerre, mais de plus de paix. C'est une chose de plus de situation dans la situation où le militaire est en train de se débarquer. Je suis très critiqué au gouvernement japonais pour mettre le poids de la guerre de la guerre 3 sur les shoulders des gardes japonais qui ont dû opérer dans cette zone. Ils ne peuvent rien faire pour vraiment protéger leur territoire. Si les gardes-côtes sont en première ligne, les soldats japonais se tiennent en alerte sur une île proche des Senkaku. C'est ici, à Ishigaki, que le Japon a inauguré sa dernière base militaire. C'est une des îles de l'archipel d'Okinawa, quelques 160 îles aux aires de paradis qui cachent la zone la plus à risque du Japon. Il se trouve juste en face des côtes chinoises et taïwanaises. En plus d'être le quartier général d'une grande partie des troupes américaines du pays, le Japon y construit ses propres bases depuis 2016. Setsuko Yamazato manifeste chaque semaine contre cette présence militaire. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'archipel de l'archipel. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'archipel. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'archipel. Les pacifistes de l'île sont peu nombreux, mais déterminés. Loin de se sentir protégés par les systèmes antimissiles qui sont arrivés sur la base, ils craignent que leur île soit prise pour cible Pour les deux haches, les deux haches sont encore mis en prison Construites à intervalles réguliers sur les îles d'Okinawa, ces bases militaires japonaises forment une première barrière pour dissuader les forces chinoises De pénétrer dans la zone Okinawa fait partie de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles autour de la Chine Un chapelet qui court depuis le sud du Japon, Okinawa, Taïwan, les Philippines et l'Indonésie Tous partenaires ou alliés des Etats-Unis Cette zone frontière entre le monde chinois et le monde occidental est le lieu d'une guerre de position qui ne dit pas son nom live de continuar Carmi m'a fait nous dire C'est par Jean vous entreprend Dieu C'est à dire que pour l'île-taine de Nous ne devons pas gagner précisément, mais nous devons éviter d'être défaite. Pour les activistes, cette nouvelle base tenue par l'armée japonaise ne sert pas seulement à dissuader la Chine d'attaquer le Japon. Mais aussi, et surtout, à satisfaire l'allié américain. C'est comme un pays de la Chine d'Amérique du Nord. Il s'agit d'un travail de la Chine d'Amérique du Nord. Il s'agit d'un travail de la Chine d'Amérique du Nord. Comment le Japon pacifiste, censé être retranché derrière le bouclier américain, s'est-il retrouvé en première ligne face à la Chine ? La volonté des dirigeants japonais a joué. Mais les États-Unis ont aussi œuvré à la remilitarisation de l'archipel. Depuis que le Japon est une grande puissance économique, les Américains l'accusent de profiter de leur protection. C'est ce qu'a lancé le président Trump en 2019 devant des japonais médusés. La protection inconditionnelle des États-Unis, fondement même du pacifisme du Japon, vacillait. Ça peut arriver. Il y a un travail d'amérique et les États-Unis. Il a toujours été détrui au travers du pays, mais il y a toujours du temps à dire ce qu'il y a toujours. Il y a toujours du temps pour l'ici de l'Amérique du Nord. C'est un temps à dire que l'Amérique du Nord a toujours été détrui. On a toujours pu bénéficier de la protection des États-Unis. Le Japon paie 75 % du coût des bases américaines présentes sur son sol. Bien plus que les autres alliés américains. Et il augmente ses propres moyens de défense pour alléger ce que les États-Unis appellent leur fardeau. Dans la confrontation avec la Chine, qui s'annonce comme le grand choc du XXIe siècle, les États-Unis demandent le soutien plein et entier du Japon. Avec souvent des tonalités qui rappellent la guerre froide. Les États-Unis sont plus jeunes de défense les milieux, et les États-Unis du Sud, nous n'avons fini d'avoir eu une guerre froide. En décembre 2022, le premier ministre Fumio Kishida dévoile la nouvelle stratégie de sécurité nationale, et elle est détonnante. Avec 270 milliards d'euros de dépenses militaires en 5 ans, tous les verrous qui garantissaient une posture minimaliste sont levés. Jusque-là capé à 1%, le budget de défense monte à 2% du PIB, la même participation que celle demandée au pays de l'OTAN. La stratégie purement défensive est remise en cause par l'acquisition de moyens offensifs, notamment 400 missiles de croisière américains Tomahawk. Si cette bascule militaire se préparait depuis longtemps, il a fallu l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour balayer ce qui restait de l'esprit de la constitution pacifiste. La grande changeante, c'est pas, vous savez, North Korea's nucléaire missile programme, c'est un facteur. C'est pas, c'est un facteur de l'un de l'Université militaire, c'est un facteur, c'est un facteur. Mais ces deux facteurs ont été réellement pendant 20 ans. La guerre en Ukraine a impacté une opinion publique résolument pacifiste. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, certains sondages montrent une majorité des japonais en faveur du renforcement des capacités de défense du pays. Subitement, les japonais perçoivent la Chine avec plus d'inquiétude. Ils croient davantage sa menace de rattacher Taïwan à la Chine continentale par la force si nécessaire. Pékin a déjà quasiment décrété la mobilisation générale contre Taïwan. Lors d'une démonstration de force autour de l'île en août 2022, la Chine a tiré cinq missiles dans la zone économique exclusive du Japon. Comme un avertissement à l'attention de l'archipel voisin pour qu'il reste en dehors du conflit. La prochaine épreuve de Japon, Yonaguni, n'est pas loin de l'aravant de la Chine. La question, si c'est un conflit, c'est relativement très vite, si on ne veut pas ou pas, parce que, si les USA militaires veulent, on ne veut pas la main de l'Umpire, pour organiser les actions militaires de l'Uns. de l'organiser et de l'arrivée pour les combats chinois. Pour la première fois, le Japon qualifie la Chine de défis stratégiques sans précédent à la paix et la sécurité du Japon. Il resserre les rangs avec les alliés des États-Unis dans la région, Corée du Sud, Philippines, Thaïlande et Australie. Le Japon se réconcilie ainsi avec son frère ennemi, la Corée du Sud, une ancienne colonie nippone. Inimaginable quelques mois plus tôt, le premier ministre japonais est reçu en grande pompe à Séoul en 2023. C'est-à-dire qu'il se réconcilie. C'est-à-dire qu'il se réconcilie. est-à-dire qu'il se réconcilie. Donc, envers l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée, c'est que l'Ukraine, et l'Ukraine, 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 il se réconcilie. Face à ce nouvel affrontement, le pays du soleil levant fait bloc. À la tête de l'une des plus grandes forces militaires au monde, le Japon se présente comme l'allié clé des États-Unis en Asie. Sa montée en puissance s'accompagne d'une image plus combattante pour les forces d'autodéfense japonaises. À l'entrée de la baie de Tokyo, la base navale de Yokosuka exhibe ses sous-marins, ses systèmes antimissiles et ses navires. Lors de ces journées portes ouvertes, des dizaines de milliers de visiteurs se bousculent pour découvrir l'arsenal japonais. Le Japon, et ses fondamentales, a transformé deux destroyers en véritables porte-avions, ce qui lui permet de se projeter au-delà de ses frontières. Même si elles n'en ont pas le nom, les forces d'autodéfense se montrent désormais comme une véritable armée. Les forces d'autodé les sauveurs plutôt que les bons combats. Mais nous sommes aussi bons combats. Le festival de la base de Yokosuka permet d'attirer de nouvelles recrues, missions confiées aux jeunes engagés et objectifs majeurs pour les forces d'autodéfense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des joueurs, et il y a beaucoup de gens qui ont des joueurs et qui ont des joueurs. Alors, les gens de Zushi. Je suis près de Haïmane. On va faire un travail d'amour. C'est cool. Merci. Les gens de Zushi. Merci. Malgré l'image positive des forces d'autodéfense auprès du public, la carrière militaire séduit peu les Japonais. Les derniers chiffres montrent qu'on est à la moitié du contingent souhaité, de recrutement souhaité, ce qui est extrêmement bas, et ce qui n'augure pas très bien pour les conditions, on va dire, pratiques et matérielles de ce changement de posture militaire que souhaite le gouvernement japonais. L'augmentation du budget militaire ne suffira pas sans un changement de mentalité. Bien sûr, les forces d'autodéfense pâtissent de la chute de la natalité au Japon. Mais la crainte du retour de la guerre décourage aussi les vocations. Puisque l'armée japonaise n'est pas une armée, on ne peut pas être en situation de combat et on ne peut pas faire mourir des enfants du pays au combat à cause de ce trauma très très fort et du nombre de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se voit par exemple lorsqu'ils s'engagent en Irak. Les Japonais mènent des missions de déminage. Ils sont toujours très très loin de la ligne de front et du feu. Donc à chaque fois, on essaie de repousser la limite de ce qui peut être fait. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort au combat parmi les forces d'autodéfense japonaises. Après avoir cultivé une image de paix pendant 80 ans, le Japon a sans doute oublié comment faire la guerre. Rentrer dans une logique de bloc ou préserver la diplomatie de coopération régionale mise en place pendant des décennies de pacifisme, le Japon est à la croisée des chemins. Les milieux d'affaires et certains chercheurs craignent que la confrontation avec la Chine soit dangereuse pour la sécurité du Japon et néfaste à son économie. Les Japonais sont très incursus car c'est le premier partenaire de la politique économique. Le futur de la prosperité de la France dépendre de la chance de la chance de la chance de la chance de la chance. Peut-être, ils sont plus inquiés de la chance de la chance, mais ils ne veulent pas être publiqués là-bas pour la chance de la chance de la chance de la chance, parce qu'ils voient que la chance de la chance de la chance de la chance, c'est la chance de la chance de la chance, que l'Amérique se trouve comme un pouvoir en déclinant. Donc, pourquoi se tâche-t-il à un bateau américain quand la Chine semble se réunir ? A Hiroshima, on connaît trop bien le prix de la confrontation. Les survivants de la bombe atomique espèrent un apaisement avec la Chine et rappellent que la diplomatie consiste à coopérer avec des nations qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Ils sont des moments de la France. On se doit produire de l'avenir, c'est des moments envers les autres. C'est un moment donné pour que l'on soit en un autre. mais même personne estилась à l'avenir. L'arrivée, on a dit qu'elle a été, on est toute une whenqu'une Merkelette, au moins, il y a une bonne heure, cela peut être une première. C'est un moment donné, qui est un moment donné de qui est un moment donné, sauvée de la question. Chaque année, les enfants continuent d'inscrire des messages de paix sur des lanternes lors de l'anniversaire de la bombe d'Hiroshima. Mais à mesure que la voie des derniers survivants s'éteint et que la mémoire de la guerre s'estompe, les lanternes de paix se mettent à vaciller dangereusement. Sous-titrage ST' 501